donc les hacks les gros ça peut jouer mais je peux pas mais il n'y a pas d'API en fait pour ça si automates automating the stock market can write script la forme automatique un algorithme trading stock si the ticks api c'est ça le ticks api oh putain d'accord c'est un truc sur github je peux acheter je peux demander le prix ouais mais là en fait c'est du c'est vraiment du et c'est du trading là si le trading honnêtement je me suis intéressé un petit peu à ça mais vraiment à titre parce que je suis un je suis un geek je m'intéresse à tout mais mais en vrai j'ai jamais joué et je veux pas parce que parce que c'est un enfer en vrai en réel c'est un véritable enfer je suis de trois histoires notamment il ya eu l'histoire il ya pas si longtemps que ça de gamestop mais voilà quand même tu sais mais comment on va faire ça comment on peut en fait on peut faire en sorte d'acheter à une action avant de les gros et après avoir gros une action on peut vendre l'action on peut faire ça comme ça on a alors attendez j'ai pur chez c'est attendez j'ai j'ai bail est ce que j'ai celle oui j'ai celle là putain mais on peut même short et quoi on peut short et les actions et tout là comme game stop en ce temps on peut refaire un game stop quoi c'est en voilà c'est pas possible on peut pas faire ça les sortes d'accord puis en plus en plus de toute façon il faut il faut acheter la pays dans le jeu sinon on peut pas utiliser les fonctions donc c'est même pas la peine donc bon voilà on sait que ça existe si vous arrivez à maîtriser ça franchement vous êtes des big boss parce que là là moi ce truc là j'abandonne ça ce truc là je sais non c'est juste non voilà mais en plus ça s'est rajouté ok mais voilà puis écoute 25 je suis sûr c'est d'être méga rentable quand on l'a je peux pas je peux vraiment pas c'est chiant ça va être chiant ça va être ça va être long ça déjà que j'y galère avec une masse c'est ce que c'est bon ok donc on a tout passé en es6 c'est pas si mal j'ai envie de dire du coup est ce qu'on supprime les vieux scripts on peut un jeu refaire un ls histoire que ce soit propre mais on peut faire alors pas tout pas tout va pas tous les scripts mais déjà on peut rm le vieux à qu'un install le vieux à cron le lit search on va le garder on va peut-être même le passé en es6 parce qu'il ya un parcours des il ya un parcours des d il ya un parcours du coup on va on va pouvoir même faire ça le masse bac ça faudrait qu'on passe en es6 aussi donc pour moi je le garder le noodle script on va garder c'est pour les c'est qu'il ya c'est pour ce test et un gars d'acnet faudrait qu'on passe en faudrait qu'on passe en en es6 est ce que ce serait nécessaire en soi c'est parce que c'est mieux d'être en es6 quoi mais est ce que c'est pertinent je n'utiliserai pas j'utiliserai pas local storage genre de choses le truc c'est que là là maintenant que j'ai accès à l'état serait j'aimerais faire j'aimerais faire d'autres choses dedans parce que ça marche super bien ça marche super bien d'utiliser le cas de storage bon bah écoutez on va taper encore du code de toute façon on a tout le temps pour ça on est là pour ça en même temps ça vous permet de voir un petit peu compte serveur je peux le virer rm compte serveur script on peut supprimer ça du coup on va upgrade enfin on va passer en le lead search parce que de toute façon je vais je le relancerai plus tard mais on va donc ouvrir lead search et on va faire un donc un anneau on va l'appeler pareil mais je vais et donc on va repartir sur ces sur cette base là mais on va garder on va ouvrir le lacron c'est plus simple hop en fait c'est vraiment parce que entre les 5 et les 6 il ya toute la notion promesse les promises qui sont qui sont apparus et ça mais c'est à merdier son nom j'y comprends rien ça me saoule sans déconner ça me fatigue du coup on va reprendre ça et voilà et là du coup j'ai un forage du coup ça marchera pas mais bon on va on va copier la fonction ouais mais en fait en fait en soit c'est juste ça en soit c'est juste ce truc là qu'il faut prendre on va faire un forage alors ici déjà je ne vais pas oublier il faut mettre un ns je vais faire un truc ok rm on dirait ns voilà donc ça c'est ok donc for on va dire var i in a on va faire un forage ok du coup ce truc là je peux le virer ce truc là je peux le virer il fait un ns tac 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 underscore file entre crochets i sur home alors il faut faire un awake de ns point scp file entre crochets i target home et c'est pas target c'est un score serveur entre crochets i entre crochets k pardon point host on 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 nawet on 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 excusez moi juste un instant alors du coup je peux faire un rm non avant de faire un rm on va quand même le lancer bon en vrai en vrai je faisais déjà tout ça mais c'est juste pour vérifier s'il y a une ambrouille ou pas file is not defined ok déjà un souci ici comment ça file is not defined ok d'accord oui oui c'est logique on est d'accord donc normalement c'est censé fonctionner ça dure une seconde c'est pas ça qui bon au niveau de mes milestones donc de toute façon pour le moment ce que le jeu me dit c'est d'installer les augmentations quitte à recommencer plusieurs fois mais en soit là vu qu'on est bien parti bah je monte j'achète les augmentations des factions le truc c'est que là il faut encore que je monte à 22k de pognon donc il faut attendre il faut attendre après ce que est-ce que ça vaut bien le coup d'attendre est-ce que on prendrait pas plutôt les autres trucs et puis et on reboot ça serait dommage quand même bon on va continuer à coder on va continuer plutôt à coder du coup ça ça fonctionne donc je peux faire un rm de it search script si je fais ls voilà ok ça commence à nettoyer un petit peu les fichiers que j'ai du coup il nous restait quoi en script il y a massback mais de toute façon il fonctionnera pas tout de suite et il y a le grade hacknet js à faire donc je vais déjà ouvrir le grade machin machin donc on va faire un anneau de upgrade j s ok bah en vrai c'est pas compliqué en vrai c'est pas compliqué alors le truc c'est est-ce que ça fonctionne juste comme ça ou est-ce qu'il faut que je met des ns devant est-ce qu'il me semble je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire et ah avec je veux dire , non C'est parti. Ok. Je pourrais le lancer, mais dans ce cas, ça veut dire que je retournerais quasiment à zéro en pognon. Pour augmenter mon hacknet. Hacknet qui me ramène 245 000 K par seconde. On peut encore le up. En vrai, on peut racheter deux serveurs et puis upgrade. Chaque upgrade me rapporte 9 K par seconde. Bon, voilà quoi, c'est pas... Je gagne. Un million toutes les 4 secondes à peu près. Ouais, ton coin. En vrai, c'est con. Bon. Du coup, lui, par contre... En vrai, je pourrais tellement acheter des améliorations. Qu'est-ce qu'il défend, l'extérité, le charisme, la répression de compagnie. Ça, c'est combien ça ? C'est de l'expérience, ça. Ça aussi, ça ramène de l'expérience, mais ça rapporte aussi des chances de succès. Et ça, c'est 15% pour tous les skills. En vrai... En vrai, fuck it. Tant pis pour le truc à 22, là. On l'aura lors du prochain reboot. Mais j'achète. Allez, j'achète. Quoi ? Oui, par chais. Du coup, ça, c'est bon. Si eux... Ouais, donc, je manque de pognon. Donc, je manque de pognon. Mais dans quelques secondes, si j'attends tout petit peu. Là, je peux acheter aussi le Gouverneur 98. Voilà, j'ai presque l'argent. J'ai l'argent. Le level 9, il me faudrait 1 billion et quelques. Ok. Du coup, faction. Je retourne ici. Si je veux acheter des trucs ici. Tout coûte plusieurs billions maintenant. Et c'est monté à 100 billion. C'est ça, le... Écoutez, 10 augmentations. Moi, je propose. On repart de zéro. On a nos scripts. On est prêt à attaquer, j'ai envie de dire. Pour une nouvelle partie. Et une question que je me pose, c'est quand même, est-ce que... Le fait de rebooter, est-ce que ça... Alors, je vais juste faire une backup. Hop, du coup... Dans document, j'ai créé un dossier BitBurner. Et je refais... Je remets une sauvegarde ici. Enregistrer. Voilà. Parfait. Et puis, ben, let's go. Installation. Confirmer. Parfait. Du coup, on va lancer... Eh ben, je suis bien de vérifier. C'est vrai qu'il y a des trucs du Darknet que je n'ai pas vérifié. Parce que je ne les ai pas forcément dès le départ. Mais ça n'aurait même pas dû exister. Ah, c'est parce que... Ouais, ok, d'accord. Du coup, il y a un truc à faire aussi ici. C'est un if. Ils existent. Saveur existe. Si le Darknet existe... Si le Darknet existe... Ah, puis il va falloir que je fasse ça sur tous mes scripts. Hop. Ça c'est dans le fort, donc on... Envoie, on va le mettre là-dedans et puis c'est bon. Hop, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah mais je suis con en fait. Terminal, attendez. Du coup, ben attendez, je vais faire simplement un... Hack... Euh... Un run... Hack... Un install. Oh, cet enfer ! C'est enfer ! Allez, coupe-moi tous les scripts. Ok. Euh... ça c'est un run... Mk... Voilà. Et donc là, je n'ai pas le Darknet. Ok. Et donc là, je fais un run. Ok. Un install. Ok. Oh merde ! Merde, 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 merde. Du coup... Euh... En vrai, je n'en ai pas besoin. C'est juste qu'il faut que... C'est juste qu'il faut que ma liste, elle soit à jour. C'est tout. C'est juste qu'il faut que je pense à ça. Il faut juste que je pense que ma liste dans... Dans le... Il faut qu'elle soit à jour. Euh... Du coup, run. Euh... Du coup, ici, je ne l'ai pas mis. Et du coup, dans une install. Je ne l'ai pas mis non plus. Je ne l'ai pas mis non plus. Ok. C'est tout. Euh... Du coup, là, maintenant, si je fais un install, c'est bon. Ok. Bon, ça, c'est bon. Maintenant. Euh... Run. Install.js. Et j'ai gardé le script. Donc, il va falloir que... Du coup, euh... RM. Un script. Voilà. Et donc, là, j'ai mon hack net. Qui fonctionne. Bah, voilà. On est reparti. On est reparti. Du coup... Il faut attendre que ça me fasse écrire le programme. Mais en attendant aussi, ce que je peux faire, c'est aller... Euh... Je vais dans City. Je vais à l'université. Et en attendant, je prends des cours gratuits. Ce qui me fait augmenter mon... Mon hack level plus vite. Hop. Je peux bosser sur l'autolink. Ok. Donc, j'ai flight.exe. Bref, on est reparti pour un tour, quoi. Eh... Je pourrai... Eh... 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 Excusez-nez. et j'ai gardé le stock market j'ai gardé le stock market d'accord donc ça ça le portefeuille au mode d'accord mais ça j'ébite rien en vrai j'ébite rien les positions les trucs comme ça j'évite rien je vous avouerai il ya des accros à ça c'est pas mon corps en vrai ça va l'argent monte bien enfin le hacknet augmente bien donc pour le moment c'est juste retrouver un niveau de hack de tout ça c'est correct je suis à 400 par seconde au niveau de la ville je peux déjà prendre des cours beaucoup plus élevé en vrai ça monte très vite bon là je suis sur l'autolink donc voilà mais ouais 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 une fois que nos scripts sont là ok du coup là si je fais un run que get money available donc là j'ai un potentiel de 17 millions et j'ai sept serveurs possédés cybersec ok d'accord donc pour ça il me faut le il faut que j'arrive à pouvoir développer le le ssh le tool pour ssh ce qui devrait pas tarder je suis déjà niveau à 45 je vais lancer mon lit search également oh j'ai pas viré mon ancien lit search tiens et on va faire un run lit search yes voilà comme ça ça me permet de rapatrier tous les tous les livres je suis à 29% pour l'autolink et apparemment le lit search il est déjà terminé exact ce serait bien d'avoir le la carte la la vraie carte du est ce que je peux faire ça mais avoir le graphe mais en visuel ça doit être faisable si je l'exporte si j'exporte avec les notions de nœud je peux utiliser la librairie comment ça s'appelle attendez je le retrouve c'est dans mon c'est oui je suis vivi excusez moi alors que attendez si si j'accède à mon serveur je devrais pouvoir y arriver enfin trouver c'est et ça s'appelle site au skype en vrai il y aurait moyen c'est je je sors les données du jeu de avec les notes de avec avec les notes en fait avec les 70 serveurs là et je et ça me permettrait de faire une vraie carte du réseau il y aurait moyen de le faire ah tac 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 ton skill est impressionnant hop super sec ok d'accord et donc là en vrai l'autolink on reprendra plus tard d'accord ok j'ai envie d'arrêter l'autolink pour faire le brut SSH parce que c'est juste c'est juste ce qu'il me faut quoi donc hop allez on y va on y va on y va c'est la priorité j'ai envie de dire l'autolink on reprendra après ça marche de ouf n'empêche ça marche tellement de ouf le pire c'est que quand ça va arriver à 100% et quand je comment ça se fait que ça a clignoté comme ça c'est quand j'ai sélectionné un truc bon je sais pas il y a un truc qui a clignoté quand je ah c'est parce que d'accord j'ai cliqué sur la frame ok enfin je suis passé sur frame top c'est pour ça ça fait quoi ça il y a tellement de trucs dans le jeu ça a dû reprendre d'une plombe à développer mais le jeu a développé en vrai il a dû prendre des plombes le dev qui a imaginé ça franchement ou les devs à mon avis ils sont plusieurs franchement les gars chapeau et le pire c'est qu'ils continuent à développer le jeu parce qu'on est passé à 1.5 il n'y a pas longtemps donc les mecs non non chapeau moi je dis respect et je suis du métier enfin je crée pas des jeux je crée pas des jeux moi mais je crée des sites web des logiciels mais pas de pas de jeux même si j'ai des projets de jeux mais qui sont dans les cartons depuis des années et qui sortiront peut-être jamais mais c'est pour ça d'autant plus que je dis chapeau d'avoir sorti un jeu comme ça parce que franchement les gars vous êtes des génies bref niveau de hack 62 je suis à 18% de mon brut SSH voilà donc on est reparti pour pour attendre un peu au niveau des factions je n'ai toujours rien avec mes augments quand même j'ai bien boosté mes stats le hacking level multiplié le plus 150% enfin 150% donc j'ai monté en hacking level beaucoup plus vite de toute façon on le sent on l'a senti là je suis déjà en train de développer le brut SSH j'ai redémarré le jeu il y a enfin le jeu j'ai stats déjà fin de minute putain mais le temps passe vite par contre le temps passe méga vite c'est ouf ok bon ça on peut le fermer bon ça on peut le fermer 33% pour le brut SSH une fois qu'on a ça de toute façon après on a scan analyse de niveau 3 et donc c'est les essais c'est ça qu'il faut non si c'est ça c'est c'est ça qu'il faut qu'il faut accéder du coup je peux peut-être déjà me mettre sur le serveur de toute façon je n'aurai pas j'aurai pas touché à un de mes scripts là tout de suite on va juste attendre de pouvoir les revoir même si en vrai on s'en fiche parce que j'ai de toute façon tout chez eux on va voir mais si je fais un connect alors il faut que je passe par ong 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 connect après ong ti je peux tout de suite passer par ces par ces sacs je ne me souviens plus si j'ai le profil non j'ai mais j'ai le run comment ça 11 sur 30 je n'ai que 11 sur 30 d'augmentation ok d'accord ah non 11 augmentation sur les 30 d'accord oui pas pas de d'accord excusez moi le flight.exe apparemment c'est mes stats à moi c'est pas les stats du serveur excusez moi je c'est moi qui dit vague vague bon 52% pour le brut tch j'ai pas le j'ai pas encore le serveur profiler non à mon avis ça devrait le faire je me souviens plus du niveau qu'il faut pour les si required hacking skill pour ses secs c'est 57 woz donc dès que je peux c'est backdoor et on n'en parle plus bien ah ah bah le serveur profiler il est là c'est con mais bon c'est pas grave de toute façon bon il va y avoir un peu de dev à faire du coup d'aller créer le programme mais ça monte tellement vite j'ai déjà niveau 76 et allez j'ai déjà tous les programmes quasiment accessibles après faut que faut que je gagne suffisamment de pognon pour acheter le deep web enfin le 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 de là je peux acheter les autres programmes et je reviens quasiment à mon niveau d'avant en une heure il y a moyen d'y arriver à alors après après c'est le après c'est du temps après bah c'est le c'est l'aspect idle game qui qui prend le dessus j'ai envie de dire Ah mais le hacknet automatisé honnêtement c'est trop cool J'ai qu'à laisser tourner et j'ai mon nombre de revenus par seconde qui augmente Vous avez une nouvelle faction Ouais les netburners Justement les gars Je crois que j'ai pas tout chez vous Ouais j'ai pas tout chez eux Ça serait bien d'acheter ce qu'ils ont J'achète rapidos comme ça c'est réglé Ça coûte pas si cher ce qu'ils ont en plus Ah puis j'ai passé à une faveur de 52 en plus Du coup ça coûte encore moins cher Qu'est-ce qu'ils ont eux déjà Oh purée Oh ça il me le faut Ça il me le faut tellement Plus 45% de hacknet production Mais je veux Je veux je veux En vrai on va acheter tout ça Les nids de sec ça va encore attendre un petit peu Parce que Ils sont bien gentils mais Et ça pareil c'est pas validé Donc ouais ok évidemment Si installe auto All augmentation from Cybersec C'est atteint Donc on a toutes les upgrades de Cybersec Donc en vrai on s'en fout un petit peu d'eux Je vais mettre la backdoor C'est juste pour le C'est juste pour le loot j'ai envie de dire Non j'ai besoin de l'admin Est-ce que je peux faire ça ? Non il prend que la première commande Après ils considèrent que le reste c'est des arguments Je peux pas utiliser le double Sperluet Pour enchaîner les commandes C'est un peu dommage Parce que ça dans un terminal Linux ça marche Dans un vrai terminal Linux j'entends Mais c'est pas implémenté pour Par contre si je fais ça 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 marche Je peux enchaîner les commandes Avec des points virgules Ok D'accord C'est nickel Ok allez l'autolink Hop Dump something else Et on va donc Poutrer Et les Donc mon truc qui a déjà fait Et il me faut juste la backdoor Oh et puis j'avais mal écrit backdoor en plus Après Et backdoor on success Voilà Et je peux les joindre Du coup Dans la faction Cybersec On va vérifier Mais J'ai tout Il n'y a que le Flux Gouverneur Mais qui est Qui est Qui est en fait commun A quasiment tout le monde Ça c'est pas spécifiquement à eux Mais au tout cas J'ai toutes les J'ai toutes les purchases Pour eux Donc ça c'est bon C'est bon C'est bon Hop Mon hacknet est déjà A 1k par seconde Ce qui est plutôt correct Bien 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 Bon va Je développe les programmes Mais après je reprends Est-ce que ça serait nécessaire De prendre des cours d'info Pas nécessairement Non après je vais bosser Pour les nits de sec Je pense Pas pour les nits de sec Pas pour les nits de sec Les Les Netburners Histoire d'augmenter la répute Pas pour les nits de sec Faut que je regarde Si la faveur Elle peut Elle peut diminuer Avec cette Mais non Je pense Je pense qu'elle ne peut Que augmenter Les faveurs Les faveurs Des 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 factions Ne peuvent que Augmenter Comme ça Donc plus je bosse Pour une Pour une faction Plus ces augmentations Seront moins chères Au prochain Aux prochaines installations D'augmentation Donc si je suis bloqué Au niveau des prix Je peux toujours Bosser pour eux A un certain temps Et puis Acheter une augmentation Peu chère Et Et relancer Refaire un reboot Je suis déjà niveau 100 Et la barre d'XP Elle fait n'importe quoi C'est C'est un peu débile A ce niveau Regardez-moi C'était Ce bar D'XP C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ça saute d'un seul coup Bon Oui Ça c'est à cause De mes scripts C'est mes scripts D'augmentation Aïe 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 Je vous jure Du coup Je me pose la question Source Alors ça c'est très drôle J'ai repéré ça Tous ces scripts là En fait Si on regarde ce que c'est C'est mes C'est mes scripts à moi Par contre ça m'a rajouté Une fonction Que j'ai rien Et que j'ai pas demandé Ça Ah ouais Ça se met à la fin de choc Mais en gros En gros Là j'ai J'ai tout Mais Bon Bon Du coup Webpack C'est dans le point On va essayer Dans les ressources Du coup Moi ce que j'aimerais C'est pouvoir modifier Mon personnage Du coup Est-ce que Que je peux avoir accès Peut-être Dans les S Pour statistiques Non Data peut-être Non plus Ça c'est les augmentations Ok Hop Je lance le prochain FTP crack Allez hop Je vais même rester focus dessus De toute façon Je suis sur autre chose Du coup Je suis en train de voir Mais Ok C'est chaud Ça Ça c'est Ça c'est L'environnement De Netscript Apparemment Ça c'est Basique Je suis en train de voir